Bonjour Olivier, bonjour Stéphane, je suis très heureux de faire cette petite vidéo avec toi qui sera en très grande partie improvisée et tu m'arrêtes si je me trompe mais on s'est dit que ça pourrait être sympa puisqu'on s'est rendu compte en regardant les vidéos l'un de l'autre, on parlait sans se connaître quasiment d'une même voix avec des degrés de crédibilité différents puisque toi tu es psychiatre voilà, psychothérapeute et que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à savoir les psychédéliques qui est un sujet encore brûlant dans la plupart des pays du monde pas tous les pays mais dans la plupart des pays puisque c'est encore interdit et bien toi tu as le courage en tant que psychiatre d'en parler ouvertement et de parler de ce qui se fait non seulement d'un point de vue scientifique puisqu'on se rend compte que toutes les études sont en train de mettre le doigt sur les bénéfices de certains psychédéliques au niveau de la santé mentale au niveau de choses qui sont scientifiquement dans ton domaine on va dire mais on se rend compte aussi, et là c'est pas la science qui le dit mais que les applications spirituelles ou les dimensions spirituelles auxquelles ces molécules ou ces plantes donnent accès ces applications sont vraiment réelles Tout à fait, et comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence à tourner paradoxalement alors que je suis médecin, psychiatre et que j'ai suivi donc beaucoup de pathologies psychiques je m'intéresse surtout en fait au développement spirituel avec les psychédéliques Pourquoi ? Parce que de toute façon, tout ce qui est pris en charge des pathologies psychiatriques ou physiques par les psychédéliques c'est en train d'être amplement étudié l'intérêt des substances psychédéliques sont en train d'être évident montrées comme évident et très probablement dans les quelques années qui viennent dans certains pays, les psychédéliques seront prescrits sur ordonnance légalement pour certaines pathologies bien reconnues les troubles post-traumatiques, les dépressions résistantes aux antidépresseurs différents types d'addictions, etc. il y aura des troubles post-traumatiques, bref mais ça, je dirais, c'est la partie la plus facile de l'histoire c'est celle qui va impliquer des patients triés sur le volet sélectionnés, des médecins ou des professions médicales dans des cliniques plus ou moins spécialisées pour un prix assez élevé donc ça ne sera certainement pas pour tout le monde et je pense que pour utiliser le potentiel énorme de ces substances, le potentiel pour l'humanité pour sa croissance, son développement personnel et spirituel et même pour le développement d'une société plus juste égalité, liberté, fraternité on a besoin d'un coup de pouce et un coup de pouce qui puisse être disponible pour tout le monde en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés dans certaines limites on verra ou si on en parle qu'il y a certaines contre-indications pour ces médecines là et que pour certaines personnes, il vaut mieux trouver une autre voie d'éveil spirituel qu'une voie quand même assez forte et raide enfin je veux dire, qu'il faut une préparation ce n'est pas tout le monde qui peut le supporter mais en tout cas pour un grand nombre quand même c'est une voie d'ascension et d'éveil d'épiphanie ou de théophanie on va dire quand même assez remarquable assez fiable et rapide là, puisque tu parles d'épiphanie, je ne sais pas si tous les gens qui vont voir cette vidéo connaissent vraiment l'implication de ce terme mais en tout cas tu parles aussi d'éveil on parle vraiment, là si je comprends bien si ça résonne avec ce que j'ai l'habitude d'évoquer moi aussi on parle d'éveil avec un grand E on parle de l'éveil spirituel au sens duquel les bouddhistes ou les hindouistes en parlent depuis plusieurs millénaires on parle vraiment du changement radical de perception de la nature de la réalité sur une expérience tout à fait, alors moi je dirais qu'il y a trois niveaux le premier niveau c'est que c'est le plus simple, c'est le plus basique ça ne se fait pas forcément avec des hautes doses de psychédéliques mais ça peut c'est le niveau finalement de l'entrée de la conscience dans ton champ de perception dont on vécu dans ta compréhension de la vie je ne parle même pas de la nature de la réalité de la vie quotidienne c'est-à-dire que les psychiques introduisent les mêmes qualités qu'introduisent la méditation de pleine conscience par exemple dans la vie d'un individu c'est-à-dire ça développe la compassion l'altruisme la bienveillance la tendresse la gentillesse la patience toutes ces qualités de l'amour qui se déclinent ainsi ou l'empathie je disais la compassion etc la bienveillance la solidarité l'entraide ce sont toutes des qualités dont on a besoin parce que le but de la vie c'est quand même sans être très haut dans la spiritualité je dirais de vivre l'amour envers soi-même envers les autres quoi qu'il arrive le plus possible c'est pas toujours possible comme tel mais c'est ce qui est visé donc ça la pratique des psychédéliques de manière assidue régulière et raisonnée c'est-à-dire pas n'importe comment n'importe où peut amener à développer cette conscience de base qu'on est tous unis par une même grande conscience qu'on est tous frères et sœurs de même grande conscience c'est ce que je fais à moi et je le fais à l'autre et ce que je fais à l'autre je le fais à moi c'est comme une pierre qui tombe dans une mare ça fait des ondes qui se répandent dans toute la mare donc ça c'est le premier niveau je dirais de changement de perception de soi des autres et du monde le deuxième niveau c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans l'univers il n'y a pas que les mondes visibles il y a des mondes invisibles on dit des mondes parallèles et il n'y a pas que nous qui avons une conscience individuelle il y a aussi d'autres entités on va dire d'autres âmes qui ne sont pas des âmes humaines mais qui sont des consciences dans d'autres mondes et donc ça change tout parce que d'un point de vue anthropocentrique on pensait même sur Terre qu'on était les seuls à l'art de la conscience alors qu'on se rend compte avec les psychédéliques ou d'autres méthodes que les plantes les animaux ont une conscience elles peuvent communiquer avec la nôtre on pensait que seule la Terre est peuplée d'êtres conscients en fait non il y a d'autres probablement planètes exoplanètes qui le sont et ensuite dans d'autres dimensions il y en a d'autres ça on les rencontre ça c'est le deuxième niveau de changement de perception et le troisième niveau c'est de rencontrer l'esprit qui est à la source de tout qui est en fait la conscience avec un grand C et qui s'exprime de toute façon par lumière joie amour et des connaissances qui englobent le fonctionnement de l'univers donc voilà ces trois niveaux que ça introduit excuse-moi je t'ai coupé non non c'est moi qui essayais de te couper en fait oui ce que tu viens la dernière chose que tu viens de dire fait grandement écho c'est la rencontre avec la conscience avec un grand C cette conscience universelle et dans ma perception des choses dans ma propre petite expérience cette conscience cherche à faire l'expérience d'elle-même à travers une forme humaine que nous sommes mais aussi donc cette chose cette source que certaines personnes ou que depuis des millénaires nous appelons Dieu qui est un terme qui est quand même relativement restrictif puisqu'on est dans de l'anthropomorphisme mais cette source de conscience universelle on pourrait éventuellement se risquer à dire qu'elle a quand même une intention qui est de se répandre qui est de faire l'expérience d'elle-même à travers diverses entités biologiques totalement qui sont à la fois tangibles comme celles que nous sommes dans notre dimension mais qui pour nous sont aussi pour nous seulement intangibles puisque nous assistons à travers l'expérience poussée quand elle est poussée des psychédéliques à une superposition de dimensions et ce que j'aimerais rajouter c'est que l'exploration de ces dimensions-là peut être très perturbante puisqu'elle apparaît parfois comme beaucoup plus réelle que notre réalité totalement alors là je suis entièrement avec toi on peut dire que les yeux qu'elle a créés chez les humains les animaux c'est des yeux pour se voir les oreilles qu'elle a créés c'est des oreilles pour s'entendre etc. pour prendre conscience de awareness c'est-à-dire pas de la conscience pure pré-réflexible phénoménologique mais de la conscience de conscience c'est grâce à ses propres productions des miroirs pour elle-même où elle se regarde on peut imaginer la conscience comme une grande étendue limitée infinie presque calme et sans mouvement et qui sans avoir créé un autre ne se sentirait même pas par exemple la grande conscience n'aurait pas conscience d'elle-même c'est quand même fou c'est grâce à ses productions créer un autre qu'elle-même qu'elle crée un contraste et qu'elle crée donc une perception il n'y a pas de perception sans contraste si elle ne créait que des êtres parfaits parce qu'on dit souvent ouais mais c'est dans la conscience pourquoi alors c'est pas parfait le monde parce que si elle créait du parfait elle se recréerait elle-même donc elle ne pourrait encore pas créer un autre pour se voir ou se regarder elle-même donc effectivement c'est une conscience qui englobe les polarités puisqu'elle ne fait d'expérience d'elle-même qu'à travers la polarité opposée exactement et donc nous ne sommes pas dans l'expression de cette conscience nous ne sommes pas dans des interprétations de bien ou de mal on n'est pas dans cette polarité qui est très anthropocentrée mais on est vraiment dans une polarité extrêmement large qui permet à cette conscience que nous pouvons rencontrer à travers des expériences intenses sous-psychédéliques voilà en gros on rencontre on rencontre le 1 avec un U majuscule c'est une grande conscience et la multiplicité la dualité qu'elle a créée mais pour mieux se retrouver pour mieux s'amuser avec elle-même il y a un lila comme disait Zindo un jeu cosmique et comique presque alors ça c'est un gros message qui revient souvent chez les gens qui vont très loin avec les psychédéliques avec la rencontre de cette j'ai envie de l'appeler cette entité mais c'est déjà très restrictif le mot entité c'est la notion de jeu et c'est un feedback et une information qui revient souvent à ces psychonautes à ces explorateurs de la conscience c'est qu'il s'agit d'un grand jeu J-E ou J-E-U ah voilà il y a une notion une notion de l'unique oui alors c'est un grand jeu J-E avec un J majuscule aussi comme un grand jeu J-E-U un grand jeu parce que tu t'aperçois quand ce jeu est dépouillé de tout artifice de tout qualificatif de toute identité il n'est plus que le jeu et bien c'est le jeu de l'univers c'est le même jeu qui peuple tout l'univers simplement il est plus ou moins coloré par les différents prismes qu'il rencontre à travers les différents êtres qu'il a créés mais c'est le jeu fondamental moi j'appelle ça l'ascenseur de la conscience c'est-à-dire c'est le même jeu cette substance invisible enfin cette substance cette présence on ne peut pas dire justement ce que c'est directement mais cette qualité d'être présence invisible qui relie tous les niveaux de l'univers de la particule subatomique à la galaxie du visible à l'invisible c'est d'ailleurs ce qui permet à tout de communiquer et de faire que finalement par la conscience tu peux aller à tous les étages de la réalité pour peu que tu fasses un tout petit peu taire l'ego qui lui est un gros attracteur hypnotisant et qui t'emmène qui emmène la conscience à tomber dans un petit trou comme ça alors qu'elle oublie d'où elle vient et qui elle est réellement mais avec des méthodes pas si difficiles que ça et avec les psychiques ça va vite on peut dévoiler les autres niveaux de la conscience l'inconscient personnel l'inconscient collectif etc. et puis arriver à la conscience avec un C majuscule alors dans ce que tu dis et là on va dire la sémantique que tu emploies tout de suite moi ça me fait penser à Jung et plus je flore et plus je rencontre et plus j'expérimente plus je me dis que Jung avait quand même sans l'usage des psychédéliques compris énormément de choses sur la structure de la réalité mais totalement totalement parce que l'unus mondus peuplait donc presque la grande conscience universelle presque peuplait des archétypes ce qui est un niveau intermédiaire moi j'aime ça le monde du rêve dans le chamanisme c'est à dire que tu as le niveau de l'esprit avec un grand E tu as le niveau des esprits ou des archétypes ou des symboles des esprits avec des petits E puis après tu as le monde de la réalité de l'ego c'est une classification simpliste mais qui permet parfois de se repérer dans ce qu'on nous propose comme expérience pourquoi je parlais de ça oui alors justement tu parles de Jung oui tu parlais de l'unus je voulais faire une parenthèse sur quelque chose ce dont on est en train de discuter dans un modèle matérialiste ça ne tient pas du tout la route un matérialiste moniste il n'y a que la matière le reste c'est qu'il y a des phénomènes à l'effet zumbair donc c'est idiot ce qu'on est en train de dire par contre si on prend un modèle philosophique qui s'appelle l'idéalisme analytique ou l'idéalisme moniste comme quoi au départ tout est conscience et tout ce qui existe n'est qu'un état particulier de la conscience donc la matière est un état particulier de la conscience les autres mondes les autres dimensions sont des états particuliers mais de la même conscience du même jeu majuscule qui se déploie ce qui est intéressant c'est que plus la science avance plus elle donne raison plus elle donne de crédit à ce prisme que l'on est en train d'évoquer totalement et alors un des chantres un des génies philosophe ingénieur en intelligence artificielle penseur incroyable Bernardo Kastrup K-A-S-T-R-U-P retenez ce nom il est en train de commencer de traduire en français c'est un génie absolu il a justement fait un livre sur Jung entre autres il en a fait plein de livres montrant comment la métaphilosophie ou le métaphysisme de Jung est parfaitement compatible avec ce qu'on est en train de dire l'idéalisme analytique la conscience est première et les différents mondes qui existent et les archétypes notamment quel rôle il joue dans ce modèle là alors avant de continuer j'avais juste envie de faire une très très petite parenthèse qui n'est pas liée au psychédélique mais plus à ta position de psychiatre et qui va qui va permettre un peu d'éclaircir le débat avant qu'on continue je me pose une question c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir une pratique psychothérapeutique crédible sans prise en compte de la dimension spirituelle pour moi je peux te répondre simplement je peux te répondre non et pourtant la condition spirituelle est une des composantes de l'être humain comme la dimension physique émotionnelle mentale et spirituelle couper l'être humain au niveau du mental en disant il n'y a pas au-dessus de spirituel ou autour ou à l'intérieur peu importe où on bat la spiritualité c'est mutiler l'être humain d'une dimension fondamentale de son existence qui permet non seulement de trouver du sens à son existence mais aussi de développer ses plus belles qualités et de les mettre au service de ce qu'il a créé une dimension une dimension que tu appelles fondamentale de l'existence mais qui n'est pas reconnue par les matérialistes ou les scientifiques elle n'est ni mesurable ni reproductible oui oui on peut mesurer ses effets on peut faire des hypothèses et s'apercevoir que tiens ça tient le coup si on fait l'hypothèse d'une grande conscience d'une intelligence d'un amour à l'intérieur de l'univers ça peut expliquer plein de choses que les matérialistes n'expliquent pas mais directement on pourra le prouver comme les matérialistes n'ont jamais pu prouver que la matière crée la conscience c'est ce qu'on appelle le hard problem rend une difficile alors ils sautent à pied et joint dessus ils disent oui mais un jour on le prouvera donc on peut dire que c'est le bon modèle le modèle naturaliste matérialiste non non ils ne vont pas le prouver un jour alors je ne sais plus pourquoi je voulais parler de ça j'ai oublié ce dont je voulais parler par rapport à mais ce n'est pas grave je retrouverai ça reviendra je me suis noté une autre remarque pendant que tu parlais c'est que la position que toi et moi nous prenons publiquement déjà en faveur des psychiatriques sans jamais en connaître l'usage mais en tout cas en faisant connaître ce qui est en train de se passer et dont on a peu conscience en France mais aux Etats-Unis au Canada c'est un sujet qui est au centre de la société quand je tente en parler et quand j'essaye de mettre à plat mes convictions et mes expériences je me rends compte que ce qu'on est en train d'expérimenter et ce qu'on est en train d'exprimer se rapproche quand même de manière assez surprenante des cris qui ont trois ou 5000 ans qu'on retrouve dans le bouddhisme dans les Vedanta dans l'Advaita Vedanta etc. bien sûr dans le Rig Veda et donc on pourrait ici dans cette vidéo soulever la question du lien entre les grandes traditions les spiritualités qui sont devenues par la suite des religions dogmatiques et des psychédéliques ou de l'ingestion de plantes qui sont antéogènes et qui donnent accès à d'autres dimensions qui sont autant réelles que les nôtres oui alors je voulais reprendre un tout petit peu la question de la psychothérapie parce qu'il y a une branche de la psychothérapie qui d'ailleurs se développe de plus en plus c'est ce qu'on appelle ça la psychothérapie transpersonnelle qui est très intéressante parce qu'elle reprend les acquis des psychothérapies classiques elle ne nie pas que l'être humain est physique émotionnel mental mais elle rajoute cette dimension spirituelle de manière très intégrée et très intéressante et il y a tout un tas de méthodes d'ailleurs qui sont dérivées de cette thérapie qui ne passent pas forcément par les psychédéliques pour obtenir quand même quasiment les mêmes résultats que les psychédéliques par exemple la respiration l'otropique on peut en citer 150 de méthodes il y a plein de méthodes d'élargissement de la conscience ça peut être l'hypnose même le MDR on peut dire l'imagination active de Jung par exemple il y a plein qui obtiennent des résultats de mise en contact avec la partie spirituelle de notre âme mais aussi la partie spirituelle de l'univers absolument ça c'est très important parce que moi si tu veux juste une chose c'est ça qui me fait rire un peu parce que souvent les gens qui opposent un point de vue matérialiste ils te disent oui mais c'est que des hallucinations ou alors ce sont des constructs socio-culturels qui sont projetés par l'inconscient sur la réalité etc et ces mecs là ils ne sont pas psychiatres donc moi j'ai passé ma vie notamment au moins la première partie de ma vie professionnelle à travailler dans un hôpital psychiatrique avec des patients psychotiques chroniques et j'avais développé les thérapies cognitives et comportementales pour les psychotiques chroniques donc je connaissais bien la façon de fonctionner du mental et les hallucinations et les délires et j'ai beaucoup étudié les échelles d'évaluation de la psychopathologie les classifications de la nosographie j'ai fait des statistiques en statistiques cliniques statistiques épidéologiques neurophysiologie neuroanatomie j'ai eu un contrat INSERM pour un travail sur la qualité de la vie des patients psychotiques chroniques avec des programmes de réhabilitation sociale enfin bref donc je suis bien placé quand même pour savoir ce qu'est une hallucination ou pas ce qu'est une illusion ou pas la mythomanie etc et quand les gens racontent lors de leur expérience ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu lorsque j'accompagne dans des pays où je suis autorisé c'est-à-dire pas en France lorsque j'en ai pris moi-même là aussi là où je ne suis autorisé pas en France j'étais tout à fait bien placé pour faire la différence entre un délire et une hallucination à ce que je vais ou à ce que les gens vivaient si tu veux donc c'est quand même un paradoxe que les gens souvent des neurophysiologistes ou des neurocognitivistes ou des gens qui ne sont pas spécialisés dans l'approche clinique psychopathologique et qui n'ont pas vécu eux-mêmes d'états modifiés de conscience énormes et qui ont très peu de mots pour les qualifier se proposent comme des spécialistes qui vont faire la police et qui vont dire non ça c'est vrai ça c'est pas vrai c'est la matérialisation de la conscience mais au nom de quelle position ils parlent si tu veux quand tu vois que les hindous ils ont je ne sais pas 20 ou 30 mots pour parler des différents états de conscience différents et nous on en a un, deux ou trois c'est tout ça montre notre pauvreté à la fois d'expérience et intellectuelle pour parler de ces choses là c'est pour ça quand tu me dis les Vedas l'Advaita Vedanta etc le Rig Veda parle de ça bah oui ils avaient une avance sur nous ils n'étaient pas en retard sur nous ils sont en avance bien sûr comme les chamanes sont en avance sur nous pour la technologie d'accompagnement sacré des substances on a intérêt à faire des méthodes hybrides chamanico humanistico psychologico etc c'est à dire intégrer ce qu'eux ont récolté dans des dizaines des centaines voire peut-être des milliers d'années absolument c'est une une analogie que je fais souvent c'est à dire que nous occidentaux aller en Amérique du Sud suivre pour celle que la seule que je connais suivre la méthode on va dire la tradition chipibo-conibo et essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans une cérémonie avec de l'ayahuasca notamment je pense qu'on a plusieurs planètes d'écart avec eux qu'ils ont des milliers d'années d'avance sur la compréhension de ce qui est en train de se jouer dans une cérémonie et pour nous occidentaux occidentaux essayer de comprendre ce qui se fait là-bas avec les techniques chamaniques c'est exactement du même ordre que de prendre quelqu'un qui n'a toujours vécu dans la jungle de le mettre dans une tour de bureau à la défense derrière un ordinateur et du vas-y boss il lui manque une infinité de strates et de compréhension basique des choses pour essayer de comprendre ce qu'il pourrait essayer de faire avec un ordinateur et bien nous c'est pareil c'est-à-dire qu'on a des milliers d'années de retard sur ce que ces gens sont en train de faire avec les plantes et sur ce qu'ils font depuis des milliers d'années avec des plantes alors ça c'est pour parler de ce qui s'est passé en Amérique du Sud mais un peu plus avant quelques millénaires avant ça se passait déjà en Sibérie ça se passait déjà en Inde avec la consommation de ce qu'on appelle et on ne sait toujours pas la composition exacte de ce qu'on appelle dans le Rig Veda le Soma mais qui était déjà un psychédélique dont on a des traces très concrètes d'utilisation si je ne me trompe pas il y a plus de 3000 ans et on se rend compte plus on recherche que la consommation d'antéogènes ou de psychédéliques est à la source du sentiment spirituel ou de l'expérience spirituelle oui tout à l'heure tout à fait alors tu parles de civilisation un peu éloignée de nous mais il y a une très projou c'est la civilisation grecque au 6ème siècle avant Jésus-Christ efflorescence des écoles initiatiques à mystère qui tout plus ou moins utilisait un psychédélique Platon par exemple est censé quand même avec justement sa philosophie qui est très idéaliste moniste aussi quelque part Platon est censé avoir été étudié auprès des mystères d'Éleusis enfin Éleusis près d'Athènes et avoir pris le Kikéon cette fameuse boisson à base de seigle d'orge alors c'était pas du seigle c'est l'ergo pardon l'ergo oui pardon non oui c'est ça à partir d'ergo de l'orge excuse-moi c'était pas d'ergo du seigle comme d'où provient l'ESD mais c'était d'ergo de l'orge et ils avaient une méthode d'extraction hydraulique d'une sorte de LSD-like c'est impressionnant ça quand même à l'époque oui oui ce que Hoffman a fait dans un laboratoire d'une grande entreprise pharmaceutique sans dose pour passer eux ils ont réussi à le faire comme ça avec les moyens du bord mais apparemment les moyens étaient comme plus avancés qu'on ne le pensait et ces écoles à mystères étaient vraiment presque précurseurs d'un modèle qu'il faudrait réinventer pour justement le développement spirituel et les psychétiques c'est-à-dire recréer des centres spécialisés avec des accompagnateurs qui s'y connaissent en spiritualité en religion qui s'y connaissent en psychédéliques et qui pourraient aider les gens à la suite d'expériences régulières et si l'on est dans le temps à progresser spirituellement dans des très bonnes conditions c'est-à-dire évidemment pas n'importe comment et les écoles à mystères moi je rêve et toi aussi je sais que c'est aussi ton dada et on a plein de points communs là-dessus d'ailleurs tu rêves aussi de recréer ces quêtes du héros ces parcours initiatiques qu'il y avait dans l'école à mystères pour fournir des initiations alors ça peut être aux gens à ceux qui peuvent se le permettre entre guillemets au niveau de leur structure parce qu'il ne faut pas être psychotique ou pré-psychotique pour le faire mais peut-être pour recréer des rites d'initiation alors si je dis ça on va se faire tuer si je dis c'est pour les adolescents pour créer des rites d'initiation mon dieu toutes les familles vont tomber dessus alors on va dire pour bon bref on va le laisser en suspens cette idée mais en tout cas pour le qui dame qui prend le bénéficier absolument ce qui est intéressant c'est de noter que ces cultes à mystères à travers la Grèce ce qui était intéressant c'est juste de rappeler que l'empire grec n'était pas un empire uniforme mais c'était des cités états qui se faisaient la guerre et qui étaient constituées sous un empire en tout cas dans une dimension culturelle et chacune dans ce qu'on appelle déjà la mythologie grecque que nous on perçoit comme quelque chose de relativement uniforme c'était quelque chose de plutôt disparate et chaque cité état rivalisait culturellement avec son culte à mystères et son culte à une certaine divinité donc Elodie c'était principalement Perséphone et Dionysos et en fait on se rend compte aussi et là il y a un bouquin référence que tu as très probablement lu qui est The Immortality Key par Brian Moura-Rescu qui fait un peu l'exégèse de tout ce qu'on a pu trouver de ces cultes à mystères puisqu'il n'y avait pas qu'Elosis il y en avait plusieurs et il n'y avait pas l'ergot du seigle il y avait plein d'autres utilisations psychédéliques à travers les bières et là je pourrais revenir là-dessus mais c'est intéressant de voir qu'au centre de l'Empire grec il y avait des pratiques qui étaient psychédéliques et c'est quand même la Grèce qui a produit les plus grands penseurs de l'histoire tout à fait il y a effectivement il y a un livre d'un chercheur qui s'appelle Hillman qui montre que les grands tragédiens grecs Euripide Sophocle etc ainsi que les grands philosophes grecs ont tous consommé des produits psychédéliques oui en tout cas les faits pensent fortement en faveur de cette hypothèse-là alors les faits et les recherches puisqu'il y a des disciplines qu'on appelle l'archéobiologie et l'archéobotanique et l'archéochimie qui consiste à travers les vestiges notamment à Eulosis de retracer ce qu'on trouvait à l'intérieur des jars ou ce qu'on trouvait à l'intérieur des qualités cérémonielles et donc bientôt on trouve des traces de muscarine des traces de psilocybine qui sont présents dans les champignons hallucinogènes et dans la manite mais aussi des traces d'ergot du seigle donc on a la preuve scientifique que ces choses-là étaient consommées de manière cérémonielle et où est-ce que je voulais en venir à ce sujet les témoignages qui subsistent de ces initiations parlent de manière relativement consensuelle de manière homogène de la dissolution de l'ego dans un grand tout et de l'accession à la mort avant la mort tout à fait c'était le but des cultes à mystère c'était de vivre la mort avant la mort c'était de se repérer dans les différents mondes de la mort et savoir y revenir c'est ça en revenir ou même ramener des gens qui étaient chers au cœur comme par exemple la fête Dionysos pour sa propre mère en sachant que Dionysos c'était un itinérant c'est-à-dire qu'il allait de ville en ville il n'avait pas un temple où il était fixé pour toujours Dionysos c'est vraiment le dieu des psychédéliques c'est ce qui fait peur d'ailleurs une société occidentale qui a peur des états élargis de la conscience qu'elle conçoit comme pathologique ou amenant la maladie alors qu'en fait dans d'autres sociétés des civilisations elles sont valorisées c'est celles qui amènent à faire justement cette épiphanie cette théophanie donc Dionysos est vraiment le dieu qui aussi apporte sa part comme dans l'expérience psychédélique de chaos d'effervescence d'émotion d'extase de trance avec la musique la danse le vin et d'autres substances le sexe parce qu'on ne parle pas souvent du rôle des psychédéliques dans la sexualité c'est très tabou et c'est encore plus surtout n'en parlez pas vous allez gêner l'expansion des psychédéliques dans la médecine ça fait penser à certains français qui sont là-dedans mais c'était vraiment le dieu oui voilà des psychédéliques avec en contrepartie un autre archétype un autre dieu qui est Apollon qui est nécessaire pour la mise en forme du chaos pour la mise en ordre nécessaire comme après une expérience psychédélique quand tu essayes d'extirper de tout ce que tu as vécu d'intense de bouillonnant de nouveau une prise de conscience un insight quelque chose qui réordonne dans des schémas certes nouveaux mais qui vont te permettre d'avoir une vie différente mais cohérente il y a cette autre partie Apollon le couple Apollon-Dionysos est vraiment très important si on étudie la mythologie pour comprendre le monde psychédélique aussi ce qui est intéressant petite anecdote des travaux de mythologie comparés qui font des ponts évidents entre Dionysos et Jésus oui par exemple qui me donne mieux comme itinérant que Jésus oui oui la petite anecdote assez intéressante Jésus qui change l'eau en vin à savoir qu'à l'époque on parle de quelque chose qu'il y a 2000 ans le vin était une boisson enivrante et les connaissances qu'on avait à l'époque qui dit enivrant ne dit pas seulement d'alcool et qui dit vin ne dit pas seulement de vigne donc une boisson qui était qualifiée de vin ou d'enivrante n'était pas forcément alcoolisée mais était enivrante c'est psychédélique et on va regarder cet événement réel ou non supposé ou non de changer de l'eau en vin donc c'est changer de l'eau en une boisson enivrante tirée potentiellement psychédélique quoi de plus facile avec de l'ergot de seigle et donc il y a tout un corpus de chercheurs qui est en train de faire de l'exégèse et de revoir tous ces textes-là à la lumière de pratiques médicinales et psychédéliques d'autant plus il y a plus de 205 plantes qui sont listées dans la Bible 97 qui sont identifiées formellement dont la moitié sont potentiellement psychotropes donc on a un livre qui est la Bible qui pourrait être relu sous un sectre différent et sous des pratiques psychédéliques ce livre étant probablement largement inspiré par les cultes à mystères en fait et tout ce qui s'y pratiquait tout à fait et si on poursuit de l'analogie avec Jésus dans le théâtre antique dans la tragédie grecque on représentait la vie des grands dieux aussi notamment Dionysos était à l'honneur et ses adeptes buvaient, dansent, etc mais surtout il communiait alors en prenant du vin qui était le sang de Dionysos et en sacrifiant un animal qui était la chair de Dionysos tu vois l'hostie voilà ça c'est très intéressant il y avait le culte de Mitra aussi Mitra a aussi une vie tout à fait parallèle à Jésus on peut en trouver d'autres c'est pas un souci les passerelles c'est intéressant c'est qu'il y a la même structure de partout tu vois exactement pour peu qu'on s'y penche les passerelles sont voilà ce qui montre l'universalité du mix ce n'est pas une rêverie une hallucination parce qu'une rêverie une hallucination c'est idiosacrosique chacun à la sienne elle ne ressemble pas à celle des autres un délire non plus les délirants ils n'ont jamais fait d'association il y a une forme d'universalité de structure mythologique tout à fait de l'être humain face à la réalité et à son environnement et tu vois on peut même aller au-delà Stéphane on peut aller au-delà des gens aussi différents que toi et moi on ne vient pas du tout du même milieu on n'a pas du tout la même formation on n'a pas du tout les mêmes diplômes enfin bref et pourtant on arrive à parfaitement s'entendre à parler de la même chose et à se rejoindre à cause d'extraînement c'est très intéressant c'est pour ça que le diplôme de médecin ok c'est bien pour faire bien c'est bien pour impressionner c'est bien pour rassurer les gens pour les médecins et c'est de quoi ils parlent mais c'est pas nécessaire d'être médecin et d'ailleurs les accompagnateurs de gens sous-psychédéliques n'ont pas forcément du tout à être médecin ou infirmier il faut qu'ils aient simplement des habiletés psychothérapeutiques pour l'accompagnement il faut qu'ils aient vécu des états modifiés de conscience non-psychédéliques et psychédéliques mais à partir de là ça n'appartient pas à une profession et c'est pour ça que je pense surtout au développement spirituel parce que j'ai peur que la médecine s'accapare de tout ce qui est volet thérapeutique tu vois et empêche des tas de gens capables passionnés et qui sont prêts à se dédier à ce travail merveilleux de l'accompagnement psychédéliques de travailler parce qu'ils n'auraient pas les diplômes tu vois alors il y a déjà des organisations internationales qui proposent des accompagnements très sérieux comme MAPS par exemple ou CIS de San Francisco oui il y a Denver aussi il y a plein d'endroits maintenant et tu parlais de cliniques avec des prescriptions médicales c'est déjà le cas au Canada avec la psilocybine pour l'accompagnement en fin de vie voilà ils ont des sortes de protocoles compassionnels c'est à dire des exceptions faits pour des patients qui effectivement de toute façon ne risquent pas d'être drogués ou psychédéliques ils ne risquent pas grand chose parce qu'ils sont en train de mourir et donc et qu'ils souffrent de détresse comme on dit anxio-dépressive entre autres ou douloureuse bien sûr comme en Suisse il y a eu aussi les protocoles compassionnels pour ces indications-là et même maintenant ils peuvent prescrire dans d'autres indications que ça le LSD le LSD il y a 11 psychothérapeutes en Suisse qui sont à prescrire pas à prescrire mais à accompagner leur patient sous LSD tout à fait et j'ai interviewé trois d'entre eux pour le prochain livre que je dois dont Peter Gasser pour le prochain livre que je dois rendre en mars aux éditions Très Daniel qui s'appellera Entretien Psychédélique et je pose les sept mêmes questions à différents thérapeutes accompagnants alors il y a des Suisses parce que ils ont le droit de parler légalement et puis il y a d'autres personnes et je sais que ces personnes-là bien sûr sont des gens qui accompagnent ailleurs qu'en France pour qu'elles puissent parler et je sais que toi tu vas éventuellement si tu es d'accord y participer parce que ton avis me compte beaucoup pour moi vu ton travail que j'ai mis réellement je ne le dis pas par flagornerie et je pourrais en profiter juste pour parler des trois excuse-moi je fais ta propre publicité mais pour tes trois livres par un curieux hasard il y en a quatrième et je disais c'est un peu du Christian Bobin au niveau de la poésie et des éclairs des fulgurances et j'aime beaucoup ce que tu dis c'est très spirituel et ça parle aussi des psychédéliques donc c'est quand même un livre français sur les psychédéliques même si on ne le voit pas dans le titre mais voilà alors oui pour brièvement compléter ton propos beaucoup de mes écrits sont influencés par des expériences vécues toujours dans un cadre légal évidemment mais effectivement quand on va vivre l'expérience de l'ayahuasca en Amérique du Sud ou d'autres expériences dans d'autres continents avec des antéogènes et des plantes qui sont endémiques et qui sont liées aux traditions du pays en question je pense en tout cas j'ai découvert pour ma part qu'on accède à des niveaux de conscience que j'avais tout simplement besoin de mettre de mettre par exemple c'est pour ça que je te suggérerais presque de mettre en sous-titre quelque chose qui montre que ça a trait aux psychédéliques pour que ça figure explicitement dans la littérature française sur les psychédéliques parce qu'il n'y en a encore pas beaucoup ce sera le cas de mon livre en tout cas ok ok merci merci à toi pour la proposition l'invitation et donc oui j'étais en train de dire que ce qu'on était en train d'échanger nos convictions nos expériences nos impressions de ces dimensions parallèles sont de manière assez frappante semblables à ce qui à ce qui est décrit à la cosmogonie et à tout ce qui est décrit dans les traditions anciennes donc il y a des passerelles qui sont évidentes et tu parlais d'exercices comme la méditation comme la respiration et le tropique il y a des exercices comme ça principalement véhiculés par l'hindouisme et le bouddhisme qui mènent à des états modifiés de conscience et qui selon moi sont inspirés par des psychédéliques il est tout à fait envisageable comme tu le sais une expérience psychédélique va mener à une perception accrue de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous donc imaginons une expérience psychédélique forte où quelqu'un pendant l'expérience ou l'expérimentateur que sais-je se met à méditer et bien la direction que sa méditation prend ou que ses exercices respiratoires prend va donner une direction à l'expérience psychédélique et va lui permettre grâce au psychédélique d'accéder à des niveaux de conscience ou à des dimensions autres que la nôtre avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'efficacité tu soustrais tu soustrais le psychédélique de cette équation il te reste l'exercice qui a permis à l'être humain d'accéder à un niveau de conscience mais sans la fulgurance et l'efficacité incroyable que procure le psychédélique et donc à travers cette littérature restent les exercices qui selon moi dans ma propre conviction ont été élaborés sous influence psychédélique en tout cas tout à fait d'accord en plus il y a des études très récentes 2019-2020 qui montrent que la pratique de la méditation par exemple ou d'une pratique spirituelle augmente l'effet thérapeutique l'effet potentiel des psychédéliques et que la prise de psychédélique augmente les habiletés journalières de méditation de pratique spirituelle c'est intéressant il y a vraiment une synergie et non pas une opposition parce qu'il y a souvent des gens qui disent ouais bah moi je peux faire ça sans psychédélique etc mais c'est pas l'un ou l'autre ça peut très bien être l'un et l'autre pourquoi toujours vouloir opposer les choses alors ce que je dis souvent déjà ce que je remarque souvent c'est que les détracteurs des psychédéliques sont ceux qui n'ont pas essayé bah voilà comme toujours voilà et cette phrase alors je sais plus de qui est cette phrase je crois qu'elle est de Timothée Liri en parlant du LSD le LSD est une substance qui déclenche des états psychotiques chez ceux qui n'en ont pas pris c'est ça il disait c'est dangereux pour ceux qui n'en prennent pas exactement et en fait j'ai pour habitude de dire en tout cas c'est la manière dont je le communique la manière la plus intelligible dont j'essaye de communiquer le rapport méditation psychédélique la méditation ou le cheminement spirituel et le questionnement spirituel personnel c'est le chemin le psychédélique et la destination si une personne qui n'a pas de recherche spirituelle qui n'a pas de pratique méditative prend un psychédélique il va se retrouver à destination sans comprendre la nature de la destination puisqu'il ne se sera pas posé les questions qui sont constitutives de sa compréhension de la destination c'est comme si tu prends un enfant de 3 ans tu le parachutes au sommet de l'Himalaya il y a des gens qui rêvent de ça toute leur vie mais l'enfant de 3 ans n'ayant pas fait ce chemin ce questionnement et ce parcours il va dire c'est très joli ça caille mais quand est-ce que je rentre dans ma chambre alors que d'autres personnes auront fait le chemin toute leur vie sans jamais arriver au sommet et bien c'est la la conjonction des deux c'est-à-dire le chemin qui est la pratique méditative et le psychédélique qui est cet accélérateur de conscience et de spiritualité qui permet une expérience pleine de ce qu'on pourrait essayer tenter d'appeler la réalité tout à fait alors ça je suis entièrement avec toi j'ai cependant une métaphore complémentaire de la tienne c'est-à-dire que parfois ceux qui n'ont jamais pratiqué aucune spiritualité arrivent quand même à une grande compréhension fulgurante en une seule fois lors d'une prise de substance c'est pas tout le monde bien entendu mais ça peut arriver et du coup ça leur fait alors moi c'est l'image du phare qui guide les voyageurs au loin ça leur fait un phare qui leur dit ah mais ça existe mais c'est ça que je veux vivre au quotidien et donc il faut que j'utilise des méthodes spirituelles dans ma vie et il y a beaucoup de gens dans les monastères zen aux Etats-Unis qui sont des anciens hippies qui ont pris du LSD et ils n'ont plus pris du LSD quand c'était interdit puis ils ont bien compris que c'était pas forcément l'essentiel non plus on pouvait progresser par une méthode autre mais ça les guide ça les motive parce qu'ils ont senti ils ont eu un échantillon gratuit tu sais comme on dit de ce qui de ce qui donne envie ensuite d'acheter le produit si c'est la nourriture mais spirituelle mais voilà donc ça c'est complémentaire aussi tu vois et je suis entièrement d'accord avec toi aussi avec l'autre modèle que tu proposes les deux je pense ne s'oppose pas mais parfois c'est l'un parfois c'est l'autre exactement j'ai encore évoqué quelque chose dans cette vidéo c'est ce que j'étais en train de me demander si je retrouvais justement c'est marrant je sais que j'avais une chose qui m'est traversé l'esprit mais je me rends compte c'est quelque chose qui m'est traversé l'esprit souvent dans la croyance populaire on associe psychédélique à drogue et donc addiction et il y a quelque chose qui me semble important d'évoquer ici c'est que lors d'une expérience psychédélique significative avec des prises significatives on ne parle pas de micro-dosine on parle vraiment de psychédélique entière qui mène potentiellement à une dissolution de l'ego ou une mort de l'ego la première chose qu'on a envie de faire quand ça se termine c'est de surtout pas recommencer donc il y a une croyance qui est bien ancrée qui consiste à dire mais les psychédéliques c'est pour délirer c'est pour faire la fête et puis on devient tellement accro à ce sentiment de bonheur alors qu'en réalité c'est quelque chose de fondamentalement différent et une expérience en tout cas dans ma perception des choses une expérience psychédélique est rarement quelque chose de fondamentalement et entièrement positif on est surtout sur des expériences qui sont confrontantes quand je dis positives c'est agréable des expériences qui sont souvent désagréables confrontantes mais en tout cas révélatrices d'une autre dimension et d'une compréhension accrue de l'existence oui tout à fait d'accord avec toi pour ceux qui parlent de paradis artificiels là encore c'est ceux qui n'en ont jamais pris parce que les psychédéliques contrairement aux drogues les vraies drogues c'est-à-dire celles qui créent une dépendance ne sont pas là pour calmer momentanément une douleur fuir éviter de s'y confronter au contraire ils augmentent l'intensité de l'expérience et de l'émotion et de la prise de conscience et ils obligent si on ne veut pas mal le vivre à accepter d'affronter de confronter de se laisser traverser de laisser faire et de rester ouvert et surtout pas se crisper et vraiment garder une conscience observante qui est aidée par le psychédéliques parce que justement le psychédéliques il augmente la conscience observante il augmente la distanciation possible ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas ça veut dire qu'on peut sentir et en même temps sentir qu'on n'est pas que cela qu'on est plus grand que la souffrance c'est la différence je suis dans la souffrance avec la souffrance étant moi je suis plus grand qu'elle les nuages sont dans le ciel mais le ciel est plus grand qu'eux et n'est pas affecté par eux et le soleil est toujours derrière quand les nuages s'en vont le soleil est toujours là la conscience est toujours là les nuages n'abîment pas la conscience donc c'est cette double présence un pied dans la souffrance ou dans l'expérience et un pied dans la conscience qui permet le retraitement des choses différemment oui alors que les drogues diminuent le restreint de la conscience au contraire elles t'enferrent alors elles te protègent momentanément de la souffrance mais pour la laisser telle qu'elle est encore plus profondément enfouie et encore plus destructrice on se rend compte que les substances qui viennent générer de l'addiction cocaïne héroïne alcool sont des substances qui viennent restreindre les perceptions et qui viennent étouffer le sentiment enfin qui viennent étouffer la souffrance ou le traumatisme et le cas des psychéliques c'est tout l'inverse pour parler de celui que je connais le moins mal qui est l'ayahuasca quelqu'un qui rentre en cérémonie alors l'ayahuasca ou DMT c'est plus ou moins la même chose mais dans des formes différentes et dans une intensité différente et une temporalité différente mais une personne qui traverse cette expérience va devoir faire face à ces pires traumatismes et les traverser en l'espace de trois heures et souvent ce qui est décrit mais alors là tu peux mieux en parler que moi dans les témoignages qu'on recueille ces gens qui font cette expérience décrivent ces cinq ans de psychothérapie en une nuit totalement parce que si tu veux le psychothérapie travaille de deux façons par rapport à l'addiction d'une part il permet de transformer métaboliser la souffrance qui était à l'origine du besoin de se remplir du besoin de s'anesthésier donc une fois que la souffrance est élaborée qu'elle est moins moins grande moins intense et que la personne peut s'en dégager par de nouveaux schémas il n'y a plus besoin de prendre quelque chose pour se soulager mais aussi parce que c'est un autre mécanisme le psychédélique montre à la personne l'essence de son être comme c'est un être aussi merveilleux radiant plein d'amour et relié à tous les autres il y a aussi cet aspect ça révèle alors ça c'est dans le bon côté de l'expérience la beauté intérieure et l'intelligence de ton corps et de ton âme et tu n'as plus envie de leur faire du mal tu n'as plus envie de les intoxiquer de les souiller c'est comme si on montrait que c'est un beau temple et que tu ne vas pas mettre tes chaussures pleines de boue tu ne vas pas acheter des ordures non tu vas bien t'en occuper et c'est pour ça que c'est un autre modèle de thérapie parfois les gens disent on peut commencer avec la thérapie psycholithique avec des petites doses puis quand la personne a nettoyé les principaux cadavres émotionnels qu'il y a dans le placard et puis que ça ne risque pas de surgir trop fort sous forme traumatisante lors de l'expérience psychédélique on augmente les doses et là on passe au psychédélique psycholithique faible dose moyenne dose et psychédique grosse dose et bien pour les toxicomanes on dit souvent on peut faire l'inverse on va d'abord faire une grosse expérience psychédélique qui va leur montrer la beauté de leur être etc eux qui ont tellement un sentiment de souillure intérieure de manque de valeur de faible estime de soi d'être des losers d'avoir honte et coupable tout d'un coup ils vont dire mais non je peux te laver de tout ça parce que je ne suis pas ça je ne suis pas cette petite chose là que je prends pour une merde je suis bien plus grand et après seulement une fois qu'ils ont ce grand apport intérieur de faire une thérapie psycholithique à plus faible dose pour faire la psychothérapie assistée par le psychédélique on va dire mais tu vois donc c'est important chez les toxicomanes les deux approches à la fois l'approche par le bas par la souffrance par la transformation de la souffrance et par le haut par la beauté par l'essence est-ce que en tant que professionnel est-ce que comment est-ce que tu délimiterais les les types de personnalités qui ne sont pas faites pour les psychédéliques alors je comprends souvent que les terrains psychotiques n'étaient pas forcément propices à l'utilisation psychédélique est-ce que tu serais de cet avis et quels seraient en tant que vrais professionnels tes meilleures mises en garde alors en tout cas dans les personnalités qui sont repérées par le DSM 4 ou 5 je ne sais plus où ils en sont maintenant c'est le le livre américain qui décrit les différentes catégories psychiatriques les personnalités de type narcissique les personnalités de type paranoïaque les personnalités de type borderline moi je ne leur donnerai jamais dans des cas où c'est permis dans des pays où c'est permis je parle toujours je ne leur donnerai jamais de psychédéliques parce que ça va mal se passer pour le narcissique ça va faire une inflation de l'ego tu vois je suis quelqu'un spécial je suis maintenant je deviens un prophète je suis l'élu et puis ça va nourrir quelque chose de détestable en eux et de totalement hors de la réalité pour les paranoïa qui vont te faire les pires emmerdes derrière tu vois ils vont se méfier ils vont se sentir persécutés si l'expérience se passe difficilement au lieu de voir ça comme un travail nécessaire c'est toi qui les as empoisonnés etc tu vois ce que je veux dire tu veux vous dénoncer à la police machin chouette donc merci c'est gentil et puis les borderline parce qu'ils ont une structure trop trop chaotique pas assez solide justement trop soumise à des changements brutaux de représentation de soi et de l'autre idéaliser puis ensuite dévaloriser des mouvements rationnels majeurs qui peuvent les amener à des mutilations des tentatives de suicide etc donc ça non et puis évidemment pas tous ceux qui ont des structures psychotiques ou prépsychotiques ou des parents au premier degré c'est à dire père-mère frère-sœur fils-fille au premier degré qui ont eu une psychose et pas des gens qui ont une bipolarité donc oui il y a un certain nombre de contre-indications et c'est pour ça le point de vue d'un médecin ou d'un psychiatre peut toujours être utile dans un premier temps pour comment dirais-je diriger les gens pour leur dire est-ce que c'est une bonne indication tu vois moi comme c'est illégal la pratique en France je ne fais pas de pratique en France mais par contre je réponds à des français par Skype quand ils me disent voilà j'aimerais dans tel pays où c'est légal faire telle prise de champignons parce qu'on m'a dit que c'était super pour ceci ou la yahuasca et je leur propose une séance pour voir si leur motivation leur attente leur désir leur peur et puis surtout est-ce que c'est indiqué pour eux la substance est-ce qu'il n'y a pas des dangers est-ce qu'ils ne se font pas des illusions sur ce que ça peut leur apporter parce que comme c'est très à la mode on en parle dans toutes les revues j'ai plein de malheureux et ça que je le dis c'est avec la tristesse pour eux de malheureux c'est-à-dire des gens qui ont des dépressions résistantes qui ont bavé toute leur vie et qui me disent oh mais j'ai vu dans un journal que ça pouvait être miraculeux et tout puis quand je leur dis en France je suis désolé mais je ne vais pas pouvoir vous dire que je vais vous donner du champignon donc ces gens-là on leur propose des miracles on leur propose d'espoir et puis en fait pour leur dire non mais c'est interdit en fait puis en plus c'est pas sûr que ça soit que ça soit indiqué pour suivant leur structure justement donc il y a toute une désillusion et déception une tristesse après et derrière tu vois là tu parles de quasiment la préparation à l'expérience psychédélique mais il y a aussi toute une on va dire une littérature et une communauté outre-Atlantique qui parle de l'après-expérience psychédélique et ça aussi c'est une discipline du futur qui moi m'intéresse particulièrement c'est ce qu'on appelle l'intégration de l'expérience totalement et ça ça peut être un travail spécifique effectivement tu n'as pas forcément besoin d'accompagner des gens et ça serait au moins bien que légalement il y ait un droit d'accompagnement après l'expérience pour que la personne à la fois métabolise certains éléments quand il a fait des bas de trip ou des expériences difficiles par exemple le MDR ou l'hypnose peuvent être très bien pour ça et par contre aussi quand il a fait des bonnes expériences pour l'aider que ce soit pas juste un beau voyage une belle expérience mais quelque chose qu'il puisse intégrer dans sa vie quotidienne des vrais changements profonds parce que sinon les routines la névrose les vieux schémas risquent vite de revenir comme on dit le cheval aime bien revenir à l'écurie non c'est pas ça c'est une expression qui dit que on tendance à revenir au galop les vieilles tendances ont tendance à revenir au galop et il faut être vraiment vigilant et implémenter les insights les prises de conscience dans des vrais changements structurés et volontaires parce que sinon ça peut voilà c'est juste une belle expérience et tout et idem pour la prévention même si on n'a pas le droit d'accompagner en France on devrait au moins avoir le droit puisque ça existe il y a plein de gens qui en prennent on ne peut pas le nier c'est ridicule c'est un fantanne le nier de dire même si vous ne vous prescrivez pas parce que ce n'est pas le droit vous avez le droit par contre de faire de l'éducation préventive auprès des jeunes qui vont vous dire moi je vais dans des technivales ou des trucs comme ça bref parti et j'en prends donc on ne va pas ah bah oui mais je n'ai pas le droit non on devrait avoir une formation en tant que médecin ou même psychologue ou même affirmé presque enfin je veux dire tous les gens qui sont dans le milieu de la santé publique de développer des programmes de prévention de dire voilà ça ne se prend pas n'importe comment et il peut y avoir des accidents et voilà quelle étude à avoir etc mais ça bon si tu veux mais je suis d'accord avec toi que l'intégration de toute façon est le temps principal ah oui et puis justement si on dit qu'après derrière ça débouche sur l'envie de faire une pratique spirituelle ça va prendre du temps des efforts et ça va pas être parce que les gens sinon s'imaginent c'est une one shot c'est one bullet c'est à dire en une fois ça y est je déchire tout et maintenant je suis devenu un saint et je suis un éveillé ça saurait si c'était le cas je voulais encore partager quelque chose avec toi on est à combien de temps là on est à 40 minutes comment ta perception du rôle de la musique ou de l'environnement sonore dans l'expérience psychédéique je m'explique ici au mur tu as une tenture shipibo et en fait les shipibo dans leur pratique chamanique accompagnent l'expérience antéogénique ou que nous on va appeler à tort psychédélique à travers des champs qu'on appelle les ikaros et on constate que ces champs ont une importance et une influence directe et fondamentale sur la couleur et sur l'intensité de l'expérience et ces champs sont traduits à travers des broderies et voilà quel est toi de ton point de vue de psychiatre l'influence de l'environnement sonore d'une expérience psychédéique alors il y a deux choses les champs les ikaros c'est bien plus tu le sais que de la musique ça invoque directement des champs de force des champs de forme des esprits qui sont très très importants à certains moments de ton de ton expérience de l'ayahuasca moi j'ai vu lors d'une séance d'ayahuasca que j'avais fait au Pérou à Takiwazi lors de la quatrième séance la plus intense où j'ai vécu des tas de choses j'ai vécu des rétrocommissions j'ai vécu des visions à distance j'ai vécu j'ai vu ce que c'était que les champs et comment ça dégage un champ énergétique et lumineux et comment certains esprits qui étaient là un peu griffus crechus pas maléfiques mais enfin si un peu en tout cas reculait et était complètement chassé par les champs j'ai vu des formes géométriques qui étaient créées par les champs donc je sais que c'est pas du folklore et je sais que c'est pas seulement pour accompagner gentiment l'expérience ou des exemples tout bêtes je me rappelle que la première séance d'ayahuasca j'avais vraiment du mal à vomir je sais pas si je luttais mais j'avais peur peut-être de vomir je sais pas mais c'est difficile et à un moment le chaman est arrivé il a chanté « Abre et ti corazon » tu sais ouvre ton cœur et là il s'est sorti tout seul et chaque fois qu'il s'approchait de moi ça me donnait envie de vomir c'est juste la musique mais le chant mais c'est pas ça bien sûr il y avait une intention derrière les chamanes ils voient ils voient tout de suite quel est ton besoin ils voient tout de suite où t'en es c'est pour ça comme tu le dis très bien n'es pas chaman qui veut c'est pas parce que t'as fait des stages de chamanisme en Europe que t'es chaman moi je dis je suis chamanophile ou je suis sympathisant chamanique ou j'intègre dans certains accompagnements quelques rituels chamaniques mais je suis pas chaman du tout mais eux les chamanes quand ils voient vraiment les choses et tout ce qu'ils font c'est vraiment un sens c'est pas du folklore c'est vrai contrairement à ce qu'on pourrait croire donc ça c'est le côté c'est même plus de la musique c'est de l'énergie dirigée intentionnellement en action c'est des esprits appelés par le chant et la musique alors autrement dans les autres par exemple accompagnement d'autres substances comme le lesdé par exemple ou les champignons le lesdé c'est encore plus clair parce que c'est encore moins mexicain ou sud américain c'est encore plus européen le lesdé moi j'appelle ça la substance chamanique de nos contrées le lesdé et bien c'est vrai qu'il y a toute une progression dans la musique qui suivent les phases les phases de monter en énergie de début d'expérience les phases d'acmé de l'expérience puis les phases de revenir à la normale petit à petit et de calmer le jeu donc ça la musique tous les thérapeutes ont des playlists qu'ils améliorent au fur et à mesure en voyant un peu quelles sont les différentes phases et puis aussi en fonction des besoins du patient il faut être capable d'interrompre une playlist et dire ça si je sens que c'est ce processus émotionnel là ce souvenir là qu'il faut que j'évoque et que j'amplifie et que je crée une catharsis et ça une musique comme ça ça peut vraiment jouer un grand rôle et puis tu as des substances comme la kétamine dans mon expérience et l'accompagnement il ne faut surtout pas de musique kétamine intramusculaire dans le noir allongée comme un cadavre pas de bruit pas de mouvement parce que sinon tu gâches tout sinon c'est comme je ne sais pas moi écouter quelqu'un qui dit je t'aime tout doucement comme ça puis pendant ce temps il y en a un qui crée quand il dit tu ne peux pas entendre c'est pas possible donc il y a différents degrés pour utiliser ou non la musique et le type de musique est important bien sûr sinon d'ailleurs dans toutes les grandes cliniques John Hopkins il y a un livre je ne sais plus de qui c'est il y a un livre d'un type connu Bill Richards qui a écrit un livre sur justement l'aspect en 2015 sur la spiritualité et les psychédéliques donc Bill Richards il a été associé très tôt au mouvement psychédélique il est encore là il a été associé notamment à Panke et Groff dans les études de Panke notamment sur les champignons chez les sujets normaux et qui ont des experiences spirituelles avec ces champignons bref Bill Richards mais pourquoi je parlais de lui d'ailleurs oui oui alors à John Hopkins ou collaborer Bill Richards aussi l'équipe de Griffith dans le livre de Bill Richards ils donnent toute la playlist qu'ils utilisent avec beaucoup de musique classique et tout mais c'est très varié c'est vraiment fait pour s'adapter aux différentes phases et on pourrait dire qu'il conviendrait d'avoir un protocole par substance oui alors oui oui alors il y a des substances qui se ressemblent quand même même si elles n'ont pas la même durée d'action le LSD la psilocybine c'est pas si loin l'un que l'autre il y a un peu les mêmes phases après certains contenus peuvent modifier parce que les grégores de la plante ou de la substance n'est pas le même etc mais ça dépend aussi de l'intention tu vois souvent moi avant les accompagnements dans les pays où s'autoriser je fais tirer des arcanes du tarot un arcane pour la séance puis un arcane pour chaque personne puis maintenant j'ai même un oracle des dieux et déesses grecques alors c'est trop drôle c'est trop impressionnant des synchronicités comme la carte qu'on a tirée colle parfaitement à l'intention de la séance ou à ce qui va se dérouler après on peut revirre la carte en fonction de ce qui s'est passé les détails étaient dedans ils ne demandaient qu'à être perçus donc quand tu as certaines intentions et c'est ça aussi qui va diriger la séance plus que le type de substance je dirais même que tu vois j'ai déjà vu des gens qui avec de l'AMDMA d'ecstasy faisaient une séance typiquement chamanique où j'ai vu des gens qui en prenant de la kétamine parce qu'ils étaient allés avant Takiwazi à faire l'ayahuasca ils ont fait une séance typiquement ayahuasca donc les substances il ne faut pas oublier que c'est un peu comme le télescope pour les étoiles ou le microscope pour les bactéries c'est ça qui permet de voir mais ce n'est pas eux qui créent les bactéries ni les étoiles ce sont des clés qui ouvrent sur des pièces nouvelles et qui dans ces pièces ce n'est pas la substance qui crée quoi la fameuse phrase est le psychédélique est à la conscience ce que le télescope est ce que le télescope est pour l'astronome pour la biologie pour la biologie ok il y a autre chose qui m'est venue et je souhaitais encore une fois le partager avec toi et puis je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo Terence McKenna qui est mon 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 maître à penser ça ne méthode pas en parlant en parlant d'une substance qui est la DMT oui il disait le plus gros risque c'est et c'est la mort par étonnement et comme tu le sais la DMT est une des deux principales substances actives de l'ayahuasca que tu as expérimenté comment tu qualifierais l'expérience de la DMT par rapport aux autres psychédéliques puisque cette substance là qui est endogène qui est produite dans notre corps suite à certains exercices respiratoires mais aussi au moment du décès il y a des mesures maintenant qu'il le prouve qu'au moment du décès on a une surcharge très intense une explosion de DMT dans le cerveau comment est-ce que tu qualifies ce psychédélique très particulier par rapport à tous les autres oui alors il y a beaucoup de dérivés de la DMT il y a d'énormes quantités de nouvelles formes de DMT sans parler de la 5 MO DMT non MO DMT oui du fameux crapaud Buffo Buffo Alvarius du 2R de Sonora au Mexique qui là crée alors là c'est la plus puissante de toutes les substances c'est la DMT qui crée le plus la mort de l'ego immédiate et l'union grand tout tout de suite c'est une fusée infiniment puissante qui est souvent terrifiante pour les gens 33 secondes voilà la DMT elle est particulière je la mets au même niveau que la sauge divinatoire quand on la fume en extrait concentré x3 x10 etc parce que tout de suite en quelques secondes elle t'emmène dans d'autres mondes à la fois tu es encore un peu conscient de ton monde là mais tu sais ça me fait penser au schéma de la tenture tu sais il y a une tenture où il y a un mec il regarde un coin il y a un autre monde derrière je ne sais plus comment elle s'appelle c'est exactement ça voilà c'est ça et tu vois vraiment que dans la même pièce tu as plusieurs mondes parallèles comme quand tu as une télé tu ne captes qu'un programme mais tous les programmes sont là et sont à disposition en fait si tu zappes et là tu zappes sur un autre monde avec des esprits avec des dimensions c'est peuplé ils n'ont pas besoin de toi pour vivre si tu y retournes une semaine après ils ont fait leur petite vie ils ont continué leur vie c'est comme si tu apparaissais comme un fantôme qui apparaît dans leur monde toi quand tu as un fantôme tu dis c'est quoi et bien eux ils te voient et ils disent mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu fous là en gros c'est très rapide et ça dure peu de temps donc je veux même te dire un truc qu'il ne faut pas pratiquer en France mais qu'on peut avoir à l'étranger il existe maintenant des tu sais comment on appelle des cigarettes électroniques avec des cartouches avec des cartouches dans lesquelles il y a de la DMT et c'est extraordinaire parce que c'est une five minute psychedelic experience c'est à dire les gens qui disent moi j'ai jamais rien vécu j'aimerais bien au moins voir un jour un monde machin et tout mais j'ai pas envie d'aller au Pérou parce que ça prend machin puis ça coûte cher et tout t'aurais envie de leur dire dans ce pays là ou s'autoriser t'as envie de faire une expérience qui dure dix minutes où ça va changer ta perception du monde et puis après tu pourras aller faire tes courses et travailler il n'y a pas de soucis il n'y a pas besoin de deux heures pour récupérer et tu te rends compte dans une séance de psychothérapie si tu disais pour les gens qui sont prêts et qu'ils le veulent évidemment à un moment donné pour les dépressifs ou pour les gens qui disent mais il n'y a rien d'autre que cette merde de monde matériel qui n'a pas de sens et où on est seul et isolé comme dans l'univers froid et glacial et mécanique etc et ok ça vous dit de voir le revers du décor ou pas ? c'est Matrix la pilule bleue la pilule rouge c'est la pilule rouge qui dure dix minutes voilà et ben tu pourrais le faire et je suis sûr qu'on pourrait structurer une thérapie short psychedelic therapy tu vois j'ai envie de dire un truc en anglais parce que c'est eux qui me disent au genre SPT Psychedelic Therapy et ça pourrait très bien accompagner par des gens qui n'auraient pas besoin d'une grande formation parce que comme c'est quand même facile à faire comme expérience c'est à dire qu'en fait je ne fais pas la promotion de l'université psychique c'est interdit en France je décris simplement à chacun de garder bien sûr ses distances ses respectueuses par rapport à des choses très puissantes et qui ne sont pas autorisées en France mais voilà je donne un type très formatif ce sont des choses qui ne sont pas trop effrayantes quand c'est fumé comme ça et qui sont quand même très surprenantes et qui peuvent changer la perception qu'on a de l'univers c'est comme Yann Kounen qui est donc ce réalisateur de cinéma décrit l'expérience de l'ayahuasca dans plusieurs interviews il dit ça explose la conception de la réalité en fait ce qui ne veut pas dire que ça la modifie pour toujours moi je compare ça à notre vie à un appartement dans lequel nous avons toujours vécu il arrive un jour où on trouve une petite écorchure dans le mur et on se rend compte que derrière l'appartement il existe un million d'appartements alors que ça fait partie de notre appartement un million de pièces supplémentaires et ces pièces là sont d'une richesse incroyable par rapport à ce que nous vivons ici chaque expérience est une nouvelle pièce chaque expérience élargit encore la spatialité lumineuse dont parlent les bouddhistes c'est-à-dire la présence de cette conscience qui est de plus en plus s'explan et t'accompagne intelligemment et t'est fait prendre conscience de plein de choses et petit à petit tu l'as fait grandir c'est pour ça que je parle de développement spirituel ou développement impersonnel et non pas personnel ou service de l'ego pas des micro dosages pour encore mieux fonctionner dans une société pourrie non des doses qui te permettent de revoir complètement ton sens de valeur ton éthique aussi la plupart des gens il ne faut pas oublier ils ont moins peur de mourir parce qu'ils savent qu'ils sont autre chose que leur corps que leur conscience fait partie d'une conscience universelle et éternelle donc c'est aussi bon moi j'ai toujours être un psychonote c'est aussi être un thanatonote et c'est dans le sens qu'on rejoint les écoles de mystère de l'antiquité grecque ou autre c'est qu'on apprend à naviguer dans des états des bardos comme dirait les tibétains de conscience qu'on va certainement retrouver après la mort et qu'avoir appris à voyager avoir appris cette métabilité qu'est la méditation d'avoir un esprit observateur de ne pas s'affoler de ne pas aller dans des boucles de ne pas tomber dans des mondes qui te font peur et que tu crées avec ta pensée parce qu'une fois que tu es mort ta pensée crée beaucoup plus que quand tu es vivant c'est un excellent apprentissage à la mort les psychédéliques et comme tout le monde va mourir un jour souvent je dis aux gens vous savez les psychédéliques c'est indiqué vraiment c'est une indication très précise qui concerne plus de gens alors les gens me disent c'est quoi c'est pour les gens qui vont mourir un jour alors les gens me disent tout le monde va mourir un jour donc on va tous passer dans un immense état élargi de conscience c'est ça et la navigation va être facilitée si on a l'habitude des états élargis de conscience un peu moins intenses c'est comme quelqu'un qui sera en mer avec une mer déchaînée s'il a déjà appris à naviguer en eau calme en eau plate sur une mer d'huile et puis petit à petit ça l'aidera parce que si on le met directement dans le bateau dans une mer déchaînée à mon avis il n'aura pas les bons réflexes et là ce que tu viens de dire ça a réveillé quelque chose en moi tu me dis habitué à des expériences moins intenses là ce que ça a tout de suite activé en moi c'est je ne suis pas sûr que les expériences psychédéliques soient moins intenses que la mort elle-même certaines oui certaines oui la kétamine par exemple il y a du moment tu penses vraiment que tu as pris ta dernière dose et que tu t'es trompé et que tu es mort je pense qu'à partir de 400 mg c'est le genre de réflexion qu'on peut se faire 400 mg c'est énorme 400 mg c'est énorme il y a justement tu connais bien sûr la pharmacopée d'Hamilton c'est ce psychonaute qui est employé par la revue Vice et qui fait plusieurs émissions il va tester non tu ne vois je ne connais pas non non c'est fabuleux et tout le monde peut le trouver sur Youtube ça s'appelle Hamilton's Pharmacopeia et en fait il va tester tous les psychédéliques du monde entier ah oui un peu comme Shulgin avait fait pour un certain nombre de substances c'est ça sauf que là c'est beaucoup plus ludique et il le fait de manière extrêmement intelligente en rencontrant des gens à travers le monde entier et donc il a une émission un de ses épisodes qui concerne évidemment la kétamine et cet épisode est hautement instructif pour les psychonautes en tout cas 400 mg 400 mg tu risques le kohol c'est-à-dire tu risques d'avoir des choses exactement ça et Timothy Leary normalement c'est 1 à 2 mg par kilo c'est pas une incitation à consommer c'est juste pour les médecins et Timothy Leary décrivait cette limite théorique de 300 à 400 mg pour vivre cette expérience de mort imminente qui est en fait le kéol un état de conscience dans lequel le temps se dissout et qui donne le sentiment de durer une éternité moi je sais que quand j'avais essayé en Suisse la kétamine la première fois c'était à une dose j'avais pris la dose russe c'est 2000 mg par kilo trop plus qu'il c'est c'est ce qu'il disait donc comme je faisais 100 kg j'ai pris 200 mg ce qui pour moi était énorme c'était la plus belle expérience de ma vie c'était la première d'ailleurs que je faisais vraiment avec un psychédélique de manière raisonnée avec un accompagnateur etc et j'ai vu j'étais dans un bonheur mais incommensurable j'étais dans des architectures célestes des musiques célestes il y avait des êtres christiques des anges qui étaient là et même des sacronicités la kétamine est la substance des sacronicités quand tu prends un train musculaire quand tu arrives à la demi-heure tu peux être sûr si tu mets une intention pratiquement elle va se réaliser dans la matière et là ce jour-là mon intention c'était rencontrer le Christ c'est vachement léger comme intention et mon citeur à un moment il y a quelqu'un qui a sonné à la porte il s'est levé il a été prendre un truc et c'était les témoins de Jehova qui disaient vous cherchez le Christ et les deux fois où c'est arrivé les deux fois il y avait des témoins de Jehova qui passaient ce chose-là c'est de la synchronicité ou de la rétroconnition ça on ne le dit voilà je suis d'accord avec toi tout à fait les expériences de rétroconnition sous ayahuasca sont parfois tout aussi flagrantes oui 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 tout à fait on est d'accord mais voilà c'est beau ça c'est des belles choses des clins d'oeil que te donne la vie et les substances pour te dire on est bien là on existe bien on peut avoir un rôle à jouer dans ton existence et on est bienveillant si tu nous traites bien parce qu'effectivement ceux qui traitent les substances il faut les traiter comme des reines si tu les traites autrement tu peux avoir un beau retour de bâton en proulumant ça rafra donc attention les jeunes ce n'est pas des instruments pour vous amuser c'est vraiment sacré ne gâchez pas ça parce que les lunes de miel sont les plus belles c'est-à-dire la première fois vous prenez une substance la première fois vous faites l'amour avec votre amoureuse il ne faut pas louper entre guillemets ce n'est pas une question de louper ou pas louper c'est une question de performance mais il faut être attentif il faut être présent il faut avoir du cœur à ce que vous faites et vous rendre compte de la chance que vous avez de ce moment-là d'avoir croisé la route de cette femme ou de cette substance peu importe sinon c'est du gâchis sinon c'est comme manger du caviar avec de la moutarde par exemple ou écouter deux programmes deux films très beaux en même temps sur deux chaînes on n'entend ni l'un ni l'autre il y a vraiment tout un état d'esprit à avoir ce que j'entends et arrête-moi si je l'entends mal mais ce que je suis en train d'entendre c'est quasiment comme si tu décourageais l'expérience récréative oui du moment qu'on est prêt à passer à une expérience spirituelle ou thérapeutique tout à fait et bien sûr pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux exactement pourquoi gâcher c'est comme quelqu'un justement qui aurait maltraité une femme lors de sa première rencontre d'une manière ou d'une autre et après je rends compte que c'est la femme de sa vie qu'est-ce que j'étais con c'est pas possible et ça j'aurais plus de seconde chance donc je veux dire parfois les miracles larifs c'est-à-dire même quelqu'un qui l'a pris dans des conditions déplorables récréatives il a quand même une super expérience mais c'est tenté le diable donc oui moi je dirais réservez ça soit si vous voulez vraiment vous développer spirituellement prendre conscience de votre partie spirituelle et à quel point elle est importante dans votre vie vous donner de la beauté de l'harmonie de l'ordre de l'amour du sens etc ou bien si un jour vous avez vraiment une pathologie résistante aux autres traitements quand ça sera légal bien sûr cherchez à l'utiliser parce qu'il vaut mieux prendre une ou deux fois une substance sacrée que prendre toute la vie pendant des années un antidépresseur avec tous ses effets secondaires ou des anxiolytiques avec tous leurs effets secondaires etc mais voilà mais ça sert à rien on sait bien comment on dit Bernard Tapie disait dans un reportage sur lui puisque maintenant il est mort et donc il y a des reportages il disait j'ai appris que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte c'est à dire qu'on a beau prévenir les gens leur dire moi j'ai vécu des choses etc faites pas ça tant qu'ils n'ont pas fait ils n'en ont pas conscience ils ne peuvent pas prendre donc les jeunes ils feront ce qu'ils veulent mais voilà au moins qu'ils entendent ça non bien sûr bien sûr pas de façon récréative c'est de la nourriture c'est de la confiture d'un allécochon oui bien sûr je vois ce que tu veux dire et la prohibition et tout ça ne favorise pas ce qui est en train de se passer ça donne envie aux jeunes de défier la loi ça donne envie comme les enfants comme les paquets de bonbons dans le placard qu'on dit à un enfant de ne pas prendre la première chose qu'il va faire c'est d'essayer d'en prendre et bien c'est une belle c'est une belle conclusion et puis je pense que quand même les jeunes même quand ils disent ce qu'ils veulent prendre de façon récréative consciemment ou inconsciemment ils cherchent quand même une expérience spirituelle quelque part leur conscience c'est parce qu'elle est guidée par la grande conscience de manière invisible que va quand même par là tu vas peut-être découvrir quelque chose et même si c'est sous des motifs récréatifs je pense qu'ils sont quand même guidés pour certains en tout cas dans la substance mais voilà merci Olivier ben merci merci aussi à toi de m'avoir reçu dans ton émission dans ton podcast c'est même pas un podcast c'est vraiment quelque chose très ouvert voilà et l'idée étant de partager ce qui nous anime et de sensibiliser ceux qui s'intéressent à ce sujet merci Olivier merci merci à toi Stéphane à bientôt à bientôt certainement à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021